Ma camarade bonjour Aujourd'hui, j'ai un sujet très sensible j'ai un sujet très sensible j'ai un sujet sensible Covid-19 Il y a un sujet sensible parce que le gouvernement fait déjà menace du monde pour prendre une action en rapport à la fake news et il n'y a pas de fake news aujourd'hui j'ai juste examiné des faits qu'il a dit que j'ai enlevé et que j'ai pensé ce que j'ai exprimé et que j'ai exprimé tout haut ce que j'ai dit que j'ai pensé tout bas j'ai trouvé que le gouvernement fait un cancel déjouer l'école cette semaine-ci et finit un cancel célébration de l'indépendance au champ de Mars c'est étonnant parce qu'à chaque fois il y a des 4h du matin pour connaître si on peut y aller à l'école ou pas à l'école donc il y a déjà un stress pour les parents on fait tout ça déjà au fond du vendredi par contre 3 jours avant voilà une finit un cancel célébration à l'école un jour avant célébration et célébration officielle de jeudi d'hier au champ de Mars on the grounds qui peut y aller à la pluie torrentielle bon finit dans la pluie torrentielle jeudi hier mais mardi et mercredi les tantes m'agraient et partaient dans aucune raison finalement par les enfants à l'école la chose intéressante qu'il faut noter c'est qu'il va de là hier jeudi finit faire cette célébration à Reduit dans le château du Reduit et ils ont fait lit malgré la pluie la pluie torrentielle donc quelle différence tu vois c'est ce qui fait lit entre champ de Mars et Reduit la seule différence qu'ils ont trouvé c'est le rassemblement public là bas c'était à Reduit c'était en privé et au champ de Mars c'est pour y'a marri beaucoup du monde alors moi me pensais que le gouvernement possiblement type évite rassemblement dans un lieu public et la seule raison qui qui avait expliqué qui fait ce type évite ça c'est qu'ils ont complice qui s'acquise de pédier alors est-ce qu'il va de là pas pédier à nous toute la vérité pour éviter de la panique pour éviter affecter la situation économique dans Maurice vous pensez qu'il a de grandes chances que ce soit comme ça alors nous avons trouvé dans les journaux qui fait il y a plusieurs cas de dingue après lui et nous avons aussi trouvé dans les journaux puisque Singapour il y a un cas de coronavirus qui fait misdiagnose au commencement comme étant des cas de dingue que le patient là il y a trouvé c'est la dingue c'est pas qui était et puis il y a trouvé non parce que c'est la dingue si le coronavirus alors est-ce qu'il y a zéro chance qu'il s'est arrivé à Maurice je ne veux pas croire je ne veux pas croire honnêtement je me pensais que it could be possible que demain il y a un cas de dingue si le coronavirus ça ou pas à ce stade là le gouvernement il faisait prendre une mesure pour protéger la population plus qu'il s'est absorbé pour actuellement un camarade qui est un astrophysiciste de Sud-Afrique il y a eu un research paper sur le coronavirus qui va faire en Chine et sur ce papier là il va dire que il y a un virus sans qu'il y ait des symptômes fiévreux donc même si il y a un virus il y a un virus il y a un virus et cette stade là est encore plus valide pour les enfants qui ont moins de 20 ans et les adultes pour les personnes âgées de plus de 70 ans alors c'est un problème parce que quand il y a un virus il y a un virus il y a un virus mais il n'y a pas il y a un virus il y a un virus il y a un virus et e alors il y a un virus qui va faire sur le monde mais on une autre est ce ? je pense qu'il n'y a pas pour la fière il n'y a pas pour nous vous pensez un gouvernement t'inquième coûte pour protéger le pays ils pensent l'aspect économique mais ils pensent aussi la santé du peuple qui peut aussi affecter l'aspect économique davantage dans le futur par exemple just one scenario et dans l'école un enfant qui contractait sa virus là à l'école il n'est pas forcément dans la fièvre comme on le fait trouver dans sa graphe là ils viennent l'école et parmi milliers d'étudiants qui sont là ils viennent les contracter à l'école ils portent à ça avec tous nos camarades dans sa classe qu'ils portent à ça avec nos camarades et puis ils ont les laissons tantôt ils portent à ça avec nos camarades les laissons et ils rentrent à la case ils portent à ça avec eux dans leur famille mais ils connaissent qu'ils sont jeunes, adultes, jeunes, ils n'ont pas autant vu l'érable qu'ils sont vieux mais dans ma famille quand ils sont grand-père et grand-mère à la case, daddy, nanny, papi, mamie mais qui peut arriver à qui ? il n'y a pas pour infecter et ce sont les banques d'immunes qui plissent à risque alors je pensais que avant que les choses arrivent plus grave que le gouvernement misait prendre une décision courageuse c'est d'abord close our borders pour la pure et simple raison qu'ils n'ont pas reconnu si banque d'immunes qui descendent dans l'avion là ce n'est pas le porteur du virus ou pas juste en examinant si c'est la température ça c'est la fièvre et aussi fermer les écoles et interdire le rassemblement par exemple là tu peux passer à une communiquée disait d'immunes arrêtez de la messe arrêtez de la mosquée pour tous les autres besoins les autres d'immunes en groupe tu peux interdire mettre de l'espèce curfew, de l'espèce lockdown alors tu peux mettre le pays dans un lockdown là pendant un mois le temps que les choses se tassent, le temps qu'il n'implisse éléments pour identifier ce coronavirus là pour connaître qui ne peut faire et non pas quand ça finit à infecter toute la population qu'il est là qui peut commencer par sa bonne mesure là quand finit trop tard il est là une bonne partie de la population infectée là ça peut plus nuire à nous l'économie ça peut plus nuire à nos pays ça peut plus plus nuire à nous l'économie par rapport à la santé je ne peux pas dire que l'économie est là qui nous dit après la mort de la tisane donc voilà vous autres, pas finir dans fake news c'est juste une analyse de la situation et de bonne mesure que le gouvernement tu peux faire ok l'économie, nous ne pouvons pas prier dans notre cas non ? nous ne pouvons pas prier dans un lieu de culte pour prier alors vous ne pouvez pas prier, tu peux pas passer à communiquer là qui évite un rassemblement de plus de... dans le personne et comme on dit il ne faut pas aller à l'école aussi il ne faut pas aller à laissons parce qu'il te parle de l'école, tu as laissons tu peux toujours rencontrer dans les autres enfants qui n'ont pas connu que je n'allais et que ce n'est pas une famille qui fait venir des vidéos famille infectée et je n'allais à l'hôtel avec famille pendant le week-end et puis je fais une médecin avec une entière classe de laissons ou avec une entière classe d'école alors vous pensez que je vais appliquer un certain principe de précaution comme dans les autres pays de faire bon l'arché, de faire lire en retard l'Italie aussi coûte ça de trouver une ville infectée majeure partie du pays et je vais t'en dire l'Angleterre ne prend pas de mesure la France ne prend pas de mesure et Seychelles ne prend pas de mesure mais je pensais que le gouvernement je pensais que Bravind Jarnat il a de créer des balles et prendre les mesures correctes de son pays c'est bizarre arrêtez de faire des histoires ne pas communiquer dans le peuple et ne pas dire des noms ils veulent faire des affaires là-bas mais ils peuvent toujours prendre des précautions ils peuvent toujours faire des événements alors nous pensons que c'était une bête là et it's high time that the government acts in the interest of the people rather than in the interest of the economy alors vous dites rather mais en fait quand je peux act in the interest of the people je peux protéger l'économie aussi à l'avenir alors voilà vous autres donnez-moi à vous autres l'opinion en bas dire-moi ce que vous pensez et merci d'avoir regardé cette vidéo bye bye vous autres à bientôt ciao ciao